I'ma be happy, I'ma be good, you better believe it, I'ma be happy, I'ma be good, get that understood Trop trop contente, premier jour, il fait super bon, il fait, là il fait parfait, c'est vrai que l'après-midi il fait un peu plus chaud mais là il fait juste parfait L'odeur, j'adore, dites-moi si vous avez ça, genre quand vous allez en Afrique et que vous sortez de l'avion, est-ce que vous n'avez pas genre Une bouffée comme ça d'air qui vous, je sais pas, c'est genre l'odeur et l'air chaud comme ça, c'est un truc, moi j'aime bien, dites-moi ça en commentaire Donc ouais, là on est arrivé hier mais il faut savoir que je vais changer de ville, là on est à Accra, à Domé Mais là maintenant on va commencer, 4 heures de route les gars, je profite de la vie, là en fait avant il n'y avait pas salle On avait genre une salle, une salle que je vais vous montrer Vous voyez ça, c'était pas là, on avait une vue mais de dingue ici Mais maintenant il y a le mangue qui a poussé et du coup ça cache un peu Là je suis en train de danser pendant que tout le monde est en examen Coucou Duki, coucou Laetitia, coucou Esther Ça a fait tellement longtemps que j'attends d'être ici Alors ce que j'aime beaucoup en fait c'est contempler les gens, vraiment contempler les habitants, voir ce qu'ils font, observer et réfléchir, méditer un peu Il faut vraiment que je m'habitue, c'est genre c'est trop bizarre Regardez mon front, regardez mon fronton, hein J'ai fait deux sortes de tresses comme ça Bref, aujourd'hui on va aller au marché, donc je suis vraiment super super excitée par rapport à ça Je vais probablement trouver plein de plein de trucs Je n'aurai pas une occasion de me mettre à la fenêtre quand on fait des voyages La bouffe Les gens qui sourient alors qu'ils ne te connaissent même pas, moi j'adore ça Regardez juste la beauté de ce pays Alors ensuite au Ghana, notre plus grande richesse, notre culture et nos traditions Un peu d'histoire les gars, je ne savais absolument pas ce à quoi nos drapeaux ressemblaient jusqu'à quand j'ai vu ça tout simplement Nos drapeaux ressemblaient littéralement aux drapeaux de l'Angleterre les gars, avant qu'on puisse avoir notre indépendance Donc à l'époque où le Ghana s'appelait encore Côte d'Or, ouais ouais ouais, comme le chocolat, Côte d'Or Alors il faut savoir que moi je suis à Shanti, je suis fière de mes origines, ok, c'est à peu près là, exactement là Donc nous on aime beaucoup tout ce qui est tissu, d'ailleurs ce tissu-là vient de chez nous Ça s'appelle le Kente, vous avez probablement déjà pu le voir un peu partout Et ensuite on aime beaucoup le chocolat, oui oui oui, le chocolat on aime ça, doucère Et ensuite on aime l'or, on aime l'or et on aime l'or en fait Mais je dirais qu'on aime beaucoup la danse aussi Donc il y en a deux de super connus chez nous, ça s'appelle le Kete et la doigt Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui va aller au Ghana ? Donc si je me suis rendue là-bas, c'est pas seulement pour le voyage C'est vraiment pour aller rencontrer mes fournisseurs de Diapade Qui veut dire héritage Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, s'il vous plaît, suivez-nous sur Instagram Ça va bientôt sortir Je sais c'est très très court mais en tout cas j'espère que la vidéo a été super enrichissante pour vous Mon ami, tu fais quoi encore ici ? Va nous suivre là-bas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501